Vous regardent et vous conservent, Québécoises et Québécois. En décentralisant, on redonne du pouvoir aux provinces. Le Parti réformiste travaille en équipe pour redonner des emplois durables aux gens et des solutions à leurs problèmes. Il faut vraiment penser à la famille. Le Parti réformiste propose un nouveau départ, une nouvelle façon de voir et de faire la politique, parce que c'est de vous dont il est question. Le Parti réformiste vous offre la vraie solution. Vous êtes à l'antenne de TQS Mauricie. Légitalisation de junior, c'est-à-dire qu'on nous apprend à prendre contact avec l'enfant, à ne pas regarder ça comme un spectacle, mais à finir le travail de la gestation avec eux. C'est-à-dire qu'on fait un travail d'équipe. Il y a des soins médicaux qui sont donnés, il y a des soins affectifs qui sont donnés, mais il y a aussi toute une atmosphère qui se dégage autour de l'enfant qui est très, très, très importante. Aussi, l'histoire de Guillaume, c'est d'abord et avant tout une très belle histoire d'amour, une histoire de partage et de solidarité entre sa mère et toute l'équipe de l'unité néonatale du Chul. Pour Lucie, la route fut longue. Elle a vécu tour à tour des périodes d'espoir et de désespoir. Mais cela en valait la peine, puisqu'aujourd'hui, le dénouement est heureux. Guillaume est merveilleusement plein de vie. Au cours des 20 dernières années, la chance de voir survivre un enfant prématuré pesant moins de deux livres s'est améliorée de façon spectaculaire. Il y a dix ans, les chances de Guillaume auraient été nulles. Ça s'est fait magiquement. Tout le monde s'est dit, enfin, quand ensemble, on va former une équipe, sans se le dire verbalement, ça s'est fait automatiquement. Les pharmacies Family Prix du Québec, ainsi que les fabricants de Similac Advans et Isomil, sont fiers de s'associer à Opération Enfants-Soleil. On est en compagnie de Guillaume et de sa famille, son frère Hugo, c'est ça? Oui. Et puis les parents qui sont là. Et ça, c'est Guillaume, celui que vous avez vu tout petit dans le reportage tantôt. Le petit bébé, bébé, bébé. Guillaume, dis-moi, est-ce que tu l'avais déjà vu, ce reportage-là? Euh, oui. Puis qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ça? Ça fait spécial. Ça fait spécial, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tes parents t'ont raconté sur ta naissance? Bien, que je suis très... que j'étais... Guillaume, que j'étais très petit. Oui? Puis... que c'était pas facile. C'était pas facile? Tu t'en souviens pas, toi, là? Mais non, mais non, t'étais trop petit. Hugo, est-ce que tu t'en souviens un peu? Euh, non, pas plus que lui. Pas plus que lui, parce que t'étais pas beaucoup plus grand? Non, on a peut-être même pas un an de plus que lui, fait que... Les parents, même si ça s'est bien passé, même si Hugo et Guillaume sont en forme, en pleine forme, ça a pas dû être des moments faciles, par contre, hein? Ah non, c'est sûr que c'est pas facile, c'est difficile. Par contre, on a été très chanceux, parce que Guillaume était au CHUL, ici à Québec, et avec la technologie, il a été vraiment chanceux parce qu'il y avait vraiment les bons moyens technologiques pour lui permettre de survivre d'une qualité de soins exceptionnelle, et ça, ça fait un beau résultat. Ça fait un beau, grand garçon de 10 ans en santé, hein? Alors, j'espère juste que cet exemple concret d'avoir des bons équipements, des bons soins, permet à un enfant de mieux vivre et de vivre une vie normale et complète comme Guillaume. J'espère que ça, c'est assez concret pour que vous ayez envie de faire un don, parce que ce sont des dons comme vous faites qui font qu'un enfant, comme ça, on poursuit le Téléthon. On s'en va avec qui, maintenant? On s'en va avec François Paradis. « Venez me voir, venez me voir. » C'est vrai que c'est beau à voir, hein? Je suis tout petit, puis rendu tellement en forme. Oui, mais ça, il y en a des choses comme celle-là, hein? Évidemment, on parle d'enfants malades, mais je veux dire, il y a des enfants qui guérissent. Il y a des enfants qui combattent, mais il y a des enfants qui guérissent. Il y a des enfants en santé. C'est aussi pour les enfants en santé, pas seulement pour ceux qui sont malades, parce que ceux qui sont en santé aujourd'hui, évidemment, on souhaite ça pour tout le temps, mais on ne sait jamais. J'ai remarqué dans la salle, d'ailleurs, hein, j'ai remarqué dans la salle, il y a une petite fille là-bas que je vais aller voir. Non, non, je ne vous la montrerai pas tout de suite. Elle est là, elle est jolie, je l'ai... Non, il faut que j'aille la voir tout ça. Attends-moi, je m'en vais te voir tout à l'heure. On la montre déjà un petit peu belle, oui, pourquoi pas? Regardez-y, elle est belle. Sa maman est toute vêtue de rouge. Et regardez-y, cette petite bête-là. Je me suis promis de tenter de la séduire d'ici les prochaines minutes. Je vais essayer ça, voir si mon charme marche encore sur les jolies jeunes filles. C'est le fun, le téléthon, c'est le fun que vous y soyez, c'est le fun de donner également. Là, il est, bon, il est presque, bon, il est 11h moins 5 ou à peu près. C'est le temps, encore une fois, de faire sonner davantage, de faire en sorte qu'on franchisse le cap de ce qui a été déjà recueilli par les années passées, qu'on continue ensemble à gravir les échelons de ce téléthon. Et moi, je me prépare à ma course également. Je vous l'avais dit tout à l'heure, petit défi avec Maxime et Marie-Pierre, je m'avais refilé mon costume de velcro. On va voir qu'il y a des enfants qui courent pour la vie. Moi, je vais tenter de courir, histoire de faire en sorte qu'on puisse s'amuser aussi, parce qu'on est là aussi pour s'amuser. On va rejoindre Christian. Merci, François. Vous savez que l'association entre le Club Price et Opération Enfant Soleil dure depuis un bon bout de temps. Et elle nous est très précieuse, cette collaboration-là. On va parler à Éric Whelan-Faneuf du Club Price de Brossard. Qu'est-ce que le Club Price de Brossard a fait cette année pour Opération Enfant Soleil? En plus des berlingots qui sont installés à travers l'entrepôt, on a aussi fait des tirages tout au long de l'année, des barbecues, des exerciseurs aussi, auxquels les membres ont pu participer en donnant un certain montant. Ensuite de ça, on a aussi les gérants, les directeurs d'entrepôt qui sont réunis ensemble pour faire une espèce de petit repas. Pour un léger montant, en fait, on pouvait manger, participer à ce repas-là. Et aussi, on a eu tout à la fin de la campagne. On a vendu des crayons, on a vendu aussi des petits drapeaux au nom d'Opération Enfant Soleil. Bref, ce n'est pas les activités qui ont manqué et qui ont donné un résultat, je pense, assez intéressant. Oui, en passant, j'aimerais remercier beaucoup, beaucoup tous les membres du Club Price de Brossard qui se sont joints à nous pour pouvoir remettre aujourd'hui un chèque de 3667 $. Merci beaucoup, merci beaucoup au nom du Club Price de Brossard. Merci beaucoup. Du coup, le Club Price de Brossard n'est pas le seul, il y a également le Club Price de Sherbrooke. Je suis en compagnie de Sophie Tremblay. Vous nous présentez un chèque de quel montant, Sophie? Au montant de 5727 $. 5727 $ qui nous vient du Club Price de Sherbrooke. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Merci. OK. On s'en va maintenant du côté... Oh, mon Dieu, deux jeunes filles. Attendez, je m'en souviens par cœur. Dominique, je m'en souviens par cœur. Dominique et Sophie, vous êtes du collège? Du collège Sacré-Cœur de Sherbrooke. De Sherbrooke. Et vous avez fait quoi dans le cadre d'Opération Enfant Soleil cette année? On a fait plusieurs choses. Parce qu'on a eu un uniforme à l'école, on a fait deux fois une journée où tout le monde pouvait s'habiller comme il voulait s'il payait un dollar. On a fait une vente aux enchères. On a mis aux enchères des objets des profs. On a fait un bingo. On a vendu des popsicles. Puis on a fait une vente de garage. Vous avez vendu des objets des profs aux enchères. Est-ce que ça a marché, ça? Très, très bien. Vraiment. Tu peux nous dire de quel ordre... On va faire une carte avec des grands yeux. De quel ordre est le chèque que vous nous offrez cette année pour Opération Enfant Soleil? 1 341 $. 1 341 $. Bien, merci aux filles du Collège Sacré-Cœur de Sherbrooke. OK, à l'année prochaine. Oui. On s'en va maintenant rencontrer des filles qui, en l'ordre, s'appellent Amélie, Marie-Josée, Rosanne et Laurie du Collège Esther-Blondin. Qu'est-ce que vous avez fait cette année, vous autres? On a fait un encart. On a fait de l'improvisation aussi avec les professeurs et les élèves. Les professeurs ont aussi fait un spectacle de musique. Puis les élèves du secondaire 1 ont fait des bouchées ensoleillées. C'est des petits desserts qu'on vendait 50 sous chacun. Bref, les activités tout au cours de l'année. Est-ce qu'en improvisation, les professeurs sont meilleurs que les élèves ou les élèves sont meilleurs que les professeurs? C'est les professeurs qui l'ont emporté. Qui l'ont emporté? Oh bien, c'est parce que le vote est organisé, j'imagine. Et vous vous présentez un chèque de combien? 1540 $. 1540 $ et voici la preuve. Puis j'imagine qu'on va se revoir l'an prochain. Oui. Bien bon, c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde. On s'en va retourner. Merci beaucoup les filles. Puis à l'année prochaine. Marie-Soleil et Francis nous attendent sur le plateau central. On est là, Christian. On est là. Puis il y a plein de monde ici. Il y a une jolie demoiselle qui vient de me donner un 10 $ en arrière. Il y a un papa avec ses deux enfants. Chacun 2 $. Et la belle-enfant qui avait du maquillage sur le visage, qui m'a donné ses beaux sous. C'est des gens qui viennent ici en plus passer plusieurs heures. Il y a une gang de filles qui sont en avant, qui sont ici depuis 7 heures hier matin. Qui sont ici jusqu'à 10 heures ce soir. Les filles, ils ne lâchent pas. Alors les gens qui sont à la maison, confortablement assis dans leur cuisine, leur salon avec les enfants, si vous avez envie de faire un don, les téléphonistes sont dans les centrales et ils attendent vos appels. Ils attendent un don. Ce n'est pas obligé d'être gigantesque comme montant. Juste une petite pensée pour un petit cadeau pour les enfants malades. Ça serait vraiment très apprécié. Notre prochaine invitée a reçu les louanges de Claude Dubois. Elle a eu un premier album et elle chante aujourd'hui pour nous. Voici Colombe et la très belle chanson Evelyne. Applaudissements Les années 1900 Elle est un petit enfant Elle est un petit enfant Evelyne Elle veut lire Elle n'avait pas 20 ans Elle trouva son prince du charmant Evelyne Evelyne Après la guerre et la misère Après les militaires Enfanter tous ses enfants à la maison C'était de son temps L'amour et les chans Récolter le temps L'amour et les chans Protéger des années sa beauté C'est sa vérité C'est une princesse C'est une forteresse C'est une forteresse La dame C'est la féminité C'est toute la genèse Au fond du cœur La dame Que les sens sont ruisseaux Sa terre et sa misère Ses enfants à ses côtés L'armener Pour les protéger Habillée pour aller danser Par un beau soir d'été Elle est repartie dans la vie en danse De son paléger C'est une princesse C'est une forteresse La dame C'est l'infimilité C'est toute la genèse Au fond du corps La dame Dans les années 1900 De ton petit enfant Aveline Aveline Merci beaucoup, Donnie et généreusement Merci Ils sont ici depuis 4 heures hier Et qui font le ménage Mais oui Gratuitement Ces personnes-là font le ménage Derrière, partout, sans arrêt Sans se reposer En prenant 10 minutes Pour prendre une douche Et c'est tout Alors c'est ça Quand des gens ont désiré aider C'est tellement extraordinaire Alors on l'apprécie On remercie On remercie toutes les personnes Qui bénévolement Donnent du temps pour les enfants Merci beaucoup Merci Oui, bravo Oh puis on peut encore plus Oui Gênez-vous pas Il y en a partout À travers le Québec Du monde de même Puis disons que vous êtes ici Merci Hein Et là on est en compagnie De Marco Salut Marco Salut Là Marco Qu'est-ce que tu as Sur ta casquette là Là j'ai un masque Qu'est-ce que tu fais Avec un masque Sur ta casquette C'est pour pas Trapper de bactéries Ok Mais là sur ta casquette C'est pas bien bien utile Non mais c'est à cause Que je passe Je passe à la télé Ah Tu fais ton coquet là Là Marco Pourquoi t'as un masque Pour pas attraper de bactéries Ben c'est à cause Que je viens d'être greffée C'est d'avoir une greffe De moelle osseuse Oui Parce que t'avais un cancer Oui la leucémie T'avais une leucémie Puis là t'es en rémission Oui Tout se passe bien Oui Quand est-ce que ça s'est passé Ta greffe Le 25 mars Puis là t'es déjà sortie Oui Mais il y a Mon ami Jean-Sébastien Bon ben Il a été avant moi Puis Il est encore là C'est à cause que moi Ça a bien été Puis il y en a d'autres Ça va moins bien Alors toi ça va particulièrement bien Oui Ça t'a donné le goût De faire quelque chose Oui Ça m'a donné le goût De ramasser des fonds Pour les autres enfants Pour qui ça va moins bien Oui Puis t'as fait ça comment Ben En me promenant Dans mon village Avec J'ai fait un bingo Puis On a fait une collègue On a ramassé des fonds Partout Dans la ville Puis Il y a eu Joccus Puis il y a une madame Qui nous a beaucoup aidé Oui Oui Ben On dévoilera pas tout de suite Le montant Parce que Je vous le dis Je le sais C'est un montant impressionnant Alors Marco On va passer au chiffrier Parce que ton montant Le montant que toi T'as ramassé Ça fait un mois Qu'il est sorti de l'hôpital Puis il a tout ramassé ça Depuis un mois Avec les gens Qui l'ont entouré Merci beaucoup Le montant va être dévoilé Un petit peu plus tard On commence alors Marco Avec le chiffrier Des dons au téléphone Tu commences par la fin Tu y vas Excellent On part Trois Sept Six Six Un Trois 316 673 dollars Des dons en provenance du téléphone C'est 316 000 Qui dit Il y a de personnes C'est ça Qui disent aux gens On apprécie de voir Un gars comme Marco Se porter mieux Et avoir des bons traitements C'est tout simplement Ça que ça veut dire On va maintenant Au chiffrier Total Donc Tous les montants Confondus Donc Les corporations Et donc du public On y va 5 4 2 6 862 459 $ On approche du million! On approche du million! Et j'ai l'impression que quand on va l'atteindre, tout le monde va se dire « Ben coudonc, ça a l'air que ça marche, donc on va embarquer! » Exactement. Je pense que c'est ça l'affaire. Ce serait bien que ce soit un signe d'encouragement pour les gens. Et que les gens n'hésitent pas. Continuez à appeler. Vraiment, si vous êtes là, prenez le téléphone tout de suite. On a une heure incroyable. Dans la prochaine heure, il va y avoir Alain Simard, Caroline King, il va y avoir Yann Brière. On continue notre tournée des régions. On va vous présenter des enfants qu'on a rencontrés. Soyez là. Voilà. Merci. Merci. Vous regardez le dixième Téléthon Opération Enfant-Soleil à l'antenne du réseau TVA. Le Téléthon Opération Enfant-Soleil désire remercier les bénévoles œuvrant dans les 78 centrales téléphoniques à travers tout le Québec. Je vais être vétérinaire parce que j'aime beaucoup les animaux. « Qu'est-ce que ça fait un vétérinaire? » « Bien... » « Ça soigne les animaux, je pense. » « Moi, dans le métier de vétérinaire, c'est de soigner les animaux, ça aide beaucoup la nature. Et dans les comédiennes, c'est le fun, on fait beaucoup de jeux, puis on va à la télé en même temps. « Alors, j'aime ça, faire des jeux. » « Mais tu sais qu'il y a des comédiennes qui font pas de télé. » « Non? » « Mais non. » « Qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie quand je serai plus grande? » « Chanteuse. » « Puis... comme des minages. » « Je veux conduire un jet, là. » « Puis, bien, tu sais, travailler au laboratoire, là. » « Tu sais, des affaires extraterrestres, des affaires de même. » « C'est toujours là que je veux venir jouer en professionnel, parce que c'est le fun de jouer au hockey, puis on a beaucoup d'argent. » « C'est pas comme, mettons, travailler à une épicerie, on a bien moins d'argent. » « Deux choses. Astrologue pour lire l'avenir des gens. » « Et deuxième chose. Actrice. » « Non, puis j'ai une troisième chose. » « C'est d'être cuisinière et pâtissière en même temps. » « Et maman qui s'occupe des enfants. » « Fermier. » « Parce que j'aime bien pêcher, puis j'aime bien chasser. » « Puis j'ai pas besoin d'acheter des choses. » « Moi, j'aime beaucoup l'argent. Je suis gratteux, là. » « Fait que j'ai pas besoin d'acheter des choses, alors je peux avoir des oeufs, du lait, du jambon. » « Mais je veux pas tuer trop des animaux, là. » « De toute façon, je ne tue pas la vache puis les poules, quand je prends des oeufs puis du lait. » « Mais je veux pas tuer beaucoup de cochons, là, quand même, même si j'aime le jambon, là. » « Oh, nous voici de retour. » « Alors, effectivement, vous pouvez voir présentement mes culottes vaillées. » « Oui. » « C'est le beach party. » « Oui. » « Voilà, pour la nuit, c'est le beach party. » « Ah. » « Alors, pas de commentaire, s'il vous plaît. » « Oui. » « Sans commentaire. » « Comment ça se passe à Montréal? » « Y a pas de... » « Non, pas encore. » « On est de retour au Centre des Données et j'ai un compagnon avec moi, Mario. Salut. » « C'est très coloré, mon beau Francis. » « Très, très, très coloré, oui, effectivement. » « Hé, on continue notre tournée des régions. » « On s'en va en Outaouais maintenant avec Caroline King. » « Oui. » « Et Caroline King, imaginez-vous donc que c'est son anniversaire aujourd'hui. » « Elle a 30 ans aujourd'hui. » « Yeah! » « Alors, on va lui faire un bel accueil. » « Qu'est-ce qu'elle nous chante? » « Elle nous chante, ah! » « Base established en collection en collection c'est vrai. » « C'est très durdant. » «Time a laном fonde veteur, je m'envoie. » « Regreuez-vous-moi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, time has wise man said All together now. Singing the songs of the 60s, remember the days we were young, singing along all together now, these songs will never die. I found Mount Three Hills, yes, I went on Blueberry Hill, right on Blueberry Hill, that's where I am. Yes, I'm talking about my love. These songs, they'll never die. Oh, time has been on Blueberry Hill, right on Blueberry Hill. Parole Anne King. 12 671,196. This year, we're at 9 366 $, a retard of 3 000 $, a peu près. On Abitibi. We're at 7 547 $. And, you know, at the same time, we're at 12 979 $. And we're at 12 979 $. que la maladie est arrivée, à quel point les sous que vous allez donner aident des gens qui sont pris dans cette réalité-là, même si vous ne la l'êtes pas. Alors, un petit examen de conscience et le téléphone va suivre cinq minutes plus tard. Voici Vincent Bolduc. Merci, Christian. Alors, il y a des gens au Club Price qui ont probablement fait cette réflexion-là parce qu'ils ont travaillé pour trouver de l'argent pour le Téléthon. Au Club Price Saint-Hubert, il y a Maryse Fauché qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Oui, toujours, on tient le coup. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait, vous, au Club Price, Saint-Hubert? Eh bien, on avait un comité organisateur qui ont organisé différentes activités pour amasser des fonds tout au long de l'année. Et aussi, les membres qui ont fait une énorme contribution à Saint-Hubert encore cette année. Je pense que vous avez fait beaucoup d'activités parce que vous avez amené un montant assez impressionnant. Oui, évidemment, à Saint-Hubert, on a un montant de 7704 $. Merci beaucoup aux gens du Club Price de Saint-Hubert. Ça fait tant de vous dire aussi qu'il y a un autre Club Price, le Club Price de Pointe-Claire, qui, eux, nous ont rapporté 5 677 $ et nous ont amené ça de Pointe-Claire. Merci beaucoup. Ils peuvent pas être là, malheureusement. Ensuite, j'ai Daniel Bélé, Crocoin et Jessica qui nous viennent au Coin des Petits. Vous savez que ça me fait encore, ce linge-là? Ah oui? Bon, ça me fait plaisir de savoir. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait là-bas, au Coin des Petits? Eh bien, on a fait toutes sortes d'activités qui sont passées dans tous les magasins au Coin des Petits du Québec, d'activités de maquillage, dans sauton, vente de petits gâteaux, de confiseries. Et puis, justement, Jessica a participé à une vente, plus qu'une vente, est venue à diverses fins de semaine pour vendre des petits gâteaux au Coin des Petits à Place Laurier. Et Jessica, combien vous avez ramassé? 10 054 $. Merci beaucoup. J'aurais bien demandé à la mascotte, mais les mascottes, on va pas te parler. Merci. Merci beaucoup aux gens du Coin des Petits. Après ça, j'ai Yvon Paul et Serge Papillon de chez UAP Napa. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, chez UAP Napa? Chez UAP Napa, d'abord, le point de départ, ça a été la cueillette de 10 700 canettes vides. C'est notre première année de participation, excusez. Et puis, une collecte à travers les 110 employés, puis une part de la compagnie qui nous donne le montant qu'on vous apporte aujourd'hui. Mais on espère que l'année prochaine, ça va être beaucoup plus que cette année. Qu'est-ce que c'est, ce montant-là? 1000 $. 1000 $! Merci beaucoup! Merci beaucoup à tous les gens du UAP Napa. Merci. En terminant, j'ai des étudiants du Collège de l'Outaouais, Lucie Filiatro et Josiane Blais. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans l'Outaouais? Pour commencer, on a fait un dîner pizza au cégep l'Outaouais pour les techniques administratives. Ensuite, on a fait un tirage de chocolat de Pâques. On a aussi sollicité les professeurs du cégep. Puis ensuite, on a vendu les chandails, les épinglettes et les plumes du Téléthon Opération Enfant Soleil. Et combien ça a rapporté? On a ici un chèque de 919,61. Merci beaucoup, merci aux gens de l'Outaouais. Merci bien, on s'en va rejoindre. François, qui n'a plus de moustache. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est le moment tant attendu. Vous voyez ici beaucoup de nervosité. Salut, coach! Salut, là, il faut de la motivation, là. Il faut que tu t'entraînes, là. Il faut me faire masser un petit peu ici. J'ai peut-être... OK. Là, vous aurez compris que c'est Marie-Pierre qui a gagné entre Maxime et Marie-Pierre. Comment ça qu'elle t'a battue? Ben, elle a joué deux fois. Ah, c'est un... Ben, puis elle l'a faite au moins 15 fois avant que je vous parle. C'est même pas vrai, ça. Marie-Pierre, je suis sûr que t'en as un comme ça chez toi, dans ta cour. Ben, dans un niveau... Eh, monsieur, elle est bonne, elle est bonne. OK, motivation. Oui, motivation. Faut que je pense? OK, on va voir. Pas de trigerie, on va s'affronter dans l'honnêteté, n'est-ce pas? Coach, je te laisse le micro, OK? Mesdames et messieurs, le moment est crucial. C'est la course. L'heure de vérité. Vous allez dire go, vous allez dire go, OK? 3, 2, 1, go, OK? Tout le monde ensemble, ça va? OK. OK, allez-y. 3, 2, 1, go! Laisse-moi passer ça! Saute par-dessus! Saute par-dessus ça, vas-y! Vas-y, t'es râle, après la corde du fort! Du fort! C'est bon, vas-y! Vas-y, Pierre! Go! Go! Partie très sereine, mais je ne sais pas qui a gagné. Coach, qui est le grand gagnant? Qui est le grand gagnant ou la grande gagnante? Égale! Non, oui, c'est le grand gagnant. Égale! Vous ne m'en ferez pas faire une autre quand même, là! Le défi a été lancé, il a été relevé. C'est votre défi aussi, le Téléthon. Merci, les champions. Merci à Pierre. Je reprends mon souffle. Merci beaucoup, François. Bravo à François Paradis! Wow! Deux autres collaborateurs indispensables à la bonne marche de ce Téléthon Opération Enfant-Soleil. Je pense à Belle Mobilité, je pense à Air Alliance et Air Canada. Tout d'abord, M. André Rivard de Belle Mobilité. Belle Mobilité qui s'implique depuis plusieurs années au niveau des communications du Téléthon Opération Enfant-Soleil, M. Rivard. Effectivement, Pierre, vous avez entièrement raison. Belle Mobilité étant un fournisseur de communications sans fil, nous avons été sensibles à la demande d'Opération Enfant-Soleil. Et dans ce sens-là, nous avons mis notre technologie à la disposition de l'équipe d'Opération Enfant-Soleil. Et non pas seulement durant les 24 heures que dure le Téléthon, mais durant toute l'année entière, donc, les gens d'Opération Enfant-Soleil, ce soit au niveau des communications cellulaires, télé-avertisseurs, radio-mobile, donc durant toute l'année, peuvent compter sur la technologie de Belle Mobilité. Exactement. On sait qu'un événement comme celui-ci requiert énormément d'énergie tout l'année durant. Et dans ce sens-là, ces équipements-là sont disponibles pour toute l'équipe. Et pour les gens de tous les jours, il y a de belles promotions, entre autres pour l'été, chez Belle Mobilité. Effectivement, le but ultime de Belle Mobilité est de faire en sorte de rapprocher les gens. Et dans ce sens-là, nos programmes font en sorte de répondre à cette attente-là de la part de la clientèle. Et on parlait donc de services de télécommunication, de communication. Parlons maintenant de voies aériennes avec Mme Sylvain, Joan Sylvain, de Air Alliance et Air Canada. Même chose au niveau des services, donc les déplacements, entre autres, pour le Téléthon Opération Enfant-Soleil, particulièrement depuis les dernières heures et aujourd'hui. Les trajets entre Montréal et Québec, par voie aérienne, se font avec les gens de Air Alliance et Air Canada. Et ce n'est pas la première année que ça se fait, Mme Sylvain. Non, c'est maintenant depuis quelques années déjà qu'on offre le transport aérien aux artistes, à l'opération Enfant-Soleil, les responsables, les enfants et tout ça, donc sur le réseau d'Air Canada et d'Air Alliance. Et ça, la même chose que je disais avec M. Rivard tantôt, pendant le Téléthon, évidemment, c'est là la période importante, mais durant l'année également, durant toute l'année qui précède le Téléthon, les services d'Air Alliance et de Air Canada sont souvent retenus. Absolument. Tout au long de l'année, nous appuyons tous les services qui sont en fonction de l'opération Enfant-Soleil, dans le but de les appuyer également. Je pensais, entre autres, à la tournée des régions que Francis et Marie-Soleil font lorsqu'ils se déplacent jusque, par exemple, aux îles de la Madeleine. Air Alliance et Air Canada sont présents aux îles de la Madeleine. Absolument. Nous nous volons quotidiennement sur les îles, donc nous avons offert nos services à Francis et à Marie-Soleil. Et à toute l'équipe, d'ailleurs, de tournage qui était sur place. Alors, les gens, cet été, pour les vacances, on pense voie aérienne, on pense à Air Canada et Air Alliance. Absolument. Merci, Pierre. Merci donc à Mme Sylvain de Air Alliance et Air Canada et M. Rivard de Belle Mobilité. Bravo. Merci. De retour à Marie-Soleil et Francis. Et on remercie effectivement ces deux compagnies-là importantes. C'est extrêmement apprécié. Ça permet à l'opération Enfant-Soleil d'avoir des résultats intéressants. C'est des gens comme ça qui font que la tournée, ça ne coûte pas l'argent. Les billets d'avion sont là gratuitement. Le téléphone cellulaire, on a passé la semaine ici à se parler, à s'appeler, à se chercher. On avait des téléphones cellulaires. L'opération Enfant-Soleil ne paye pas. Exactement. Nos repas, on s'en occupe nous-mêmes. Oui. Vous ne payez pas pour nos déplacements quand on fait la tournée pour les enfants. Vos sous s'en vont aux enfants. Exactement. Ils ne s'en vont pas dans nos poches à nous autres. Sans façon. Alors, on vous présente maintenant. Oui, une autre rencontre qu'on a faite à l'hôpital de Montréal pour enfants, un garçon qui s'appelle David, qui est à l'hôpital et qui ne sait pas ce qu'il y a. Quand on est à l'hôpital, c'est déjà plate, c'est déjà ennuyeux, mais quand on ne sait pas ce qu'on a, et dans son cas, c'est vraiment particulier. Le matin, quand il se lève, il est bleu. Il devient bleu. Sa maman est là avec lui. Vous allez voir, il va vous raconter cette histoire-là. C'est assez étonnant. On regarde ça. Le lundi matin, j'avais mal ici. Et un peu après, mon estomac faisait mal et ma mère m'apportait à l'hôpital. Et quand j'arrivais à l'hôpital, mon visage était bleu. Parce que les premières 15 minutes, ce n'était pas bleu, c'était noir, comme une hache noire. Puis il était noir, puis il est noir peut-être pour 5 minutes, disparu pour 10 minutes, il va retourner encore. Il change de couleur, noir, puis blanc, noir, puis blanc. Puis il a fait ça peut-être pour une demi-heure. Puis après ça, il était bleu. Puis quand on est revenu ici, il était bleu comme 10 heures le matin jusqu'à 3 heures. Sans changer, il est resté bleu, bleu foncé. C'est presque comme ça. Puis là, ça s'est disparu tranquillement, puis c'est jamais revenu. Ça retourne juste le matin. Ah, le matin, tous les matins. Tous les matins, si Louis est donné, il est correct, mais quand il commence à marcher, il retourne tout bleu. Est-ce qu'il a déjà vu une situation comme ça? Jamais. Non? Ils ne sont jamais, jamais vus. Qu'est-ce que ça a révélu, puis ils sont appris tellement de docteurs. Ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ils changent bleu. C'est comme, ils manquent l'oxygène, mais ils sont passés tellement de tests. Ils font des tests de... Ils ne savent pas. Puis quand ça t'arrive, là, quand tu as le visage bleu, par exemple, est-ce que tu te sens mal, toi? Non. Tu te sens pas mal? Non. C'est bizarre, cette affaire-là. C'est très drôle. Il aime beaucoup ce que tu fais comme nourriture. C'est sûr, c'est sûr. Quand on vous dit que les enfants ne se plaignent pas, c'est un exemple vivant d'un enfant qui ne se plaint pas alors qu'il y a toute la raison d'être inquiet. Personne ne comprend ce qui se passe. Les médecins ne savent pas. Ils appellent partout, les autres médecins à travers le monde pour essayer de comprendre, en tout cas. Et mon cher David, on pense à toi. On espère que ça va bien. On espère que ta mère fait de la bonne bouffe. Voici maintenant un artiste qui vient d'une des plus belles régions du Québec et des plus généreuses, parce que la Gaspésie, elle est généreuse pour Opération en face au soleil. On vous le présente tout de suite, Yann Brière et Superman. Voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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